Hey ! Bienvenue sur une nouvelle vidéo, c'est Alice, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous amène pour vous faire découvrir un des fast-foods très populaires aux Etats-Unis qui s'appelle Five Guys et je me suis dit que vous faire découvrir les fast-foods c'était une bonne petite vidéo on ne mange pas de fast-foods donc vraiment très très rarement donc en fait on va les découvrir quasiment en même temps que vous parce que celui-là je ne l'ai jamais fait donc là en fait je suis sur le parking du restaurant et j'ai commandé en ligne parce que vu que maintenant c'est le coronavirus et tout, nous on est encore plus ou moins en confinement donc j'ai commandé en ligne de la maison, il est vraiment à 2 minutes de chez moi donc c'est pratique et j'ai pris la voiture pour aller me garer juste en face, juste à côté du restaurant Five Guys et normalement je dois juste attendre ma voiture et ils doivent m'apporter ma commande donc voilà, ils t'envoient en fait un message par texto et là une fois que tu reçois le message, tu as un lien où tu dis je suis on my way ou je suis arrivée et lorsque tu es arrivée comme ça ils sont prévenus et normalement ils cherchent ta voiture c'est la première fois que je fais ça donc je ne suis pas sûre que ce soit exactement comme ça que ça se passe donc je vais attendre un petit peu, voir si j'ai un autre message ou s'ils trouvent ma voiture et voilà, puis je vous montre tout ce qu'on a mangé et ce que ça donne Alice ? Yes ? Thank you so much You're welcome Have a good day You too Et voilà, j'ai ma commande juste là donc je rentre à la maison et je vous montre tout ça Donc du coup j'ai pris les frites avec... Ah oui effectivement il y en a beaucoup Et cajoune, ça se dit aussi cajoune en français je pense En bref, cajoune c'est des épices qu'il y a sur des frites Et il y en a beaucoup, normalement c'est qu'une seule portion mais il y en a au taquet Moi je me suis pris un petit, si on peut choisir la taille en fait des burgers Moi j'en ai pris un petit et j'en ai pris un normal pour Brice Et beaucoup de ketchup, ça c'est très américain donc ils en foutent assez je pense Donc voilà, on va tester tout ça et voir ce que ça donne, c'est la toute première fois qu'on teste le Fight Guys Donc du coup moi j'ai pris un petit cheeseburger avec bacon Et après on peut rajouter des choses à l'intérieur Du coup j'ai mis laitus, donc de la laitue, des tomates et qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? Je sais plus, cornichons peut-être et de la moutarde Et toi t'as pris les grimes choum avec Et toi c'est que le cheeseburger, t'as pas pris le bacon Alors ces frites elles ont l'air bonnes par contre Ouais ça pique un peu mais c'est le cajou c'est officiel C'est pas mal Elles font plus je trouve frites maison que les frites de McDo Donc voilà du coup à quoi ressemble le petit Ça c'est vraiment le petit Et déjà je trouve qu'il a la taille d'un burger classique à McDo Et montre toi le gros à côté Donc ça c'est le petit Et voilà le gros à côté Alors je sais pas exactement si on voit la différence Mais on va dire qu'il est quand même vachement plus gros Mais bon voilà la différence pour que vous voyez On peut choisir entre un grand ou un petit Moi j'ai pris le petit pour moi Et c'est la taille en finale d'un burger classique Alors que le gros est un peu plus gros que ce qu'on trouve généralement Surtout en France je pense pas qu'il y en a plusieurs tailles Dans les fast food quoi Voilà donc je vais goûter tout ça Et je vous dis ce que j'en pense Et voilà c'est terminé L'avantage comme son nom l'indique des fast food C'est que ça se mange très vite Parce qu'il y a pas grand chose Mais c'est très calorique Et on le valide tous les deux C'était bien meilleur que le McDo Si vous avez pas vu la vidéo Je vous la remets par ici ou par ici Je sais jamais de quel côté c'est Et bah là on valide Les frites font beaucoup moins chimiques Que celles du McDo Qui sont toutes coupées toutes parfaitement Là elles sont coupées plus Comme quand on coupe des patates quoi Juste j'ai la bouche en feu avec le cajoun Mais ça donne du goût Donc les frites c'est pas mal Sauf que par contre une grande portion là Heureusement que j'en ai pris qu'une pour nous deux Parce qu'on les a quasiment pas finis quoi Parce qu'il y en avait trop Et pareil pour le ketchup Vous avez vu tout ce qui nous ont mis Toujours plus de ketchup Pour juste une frite qu'on a commandé Mais sinon voilà Les burgers étaient très bons On a aimé tous les deux Donc ça c'est validé Qu'est-ce que t'en penses toi ? T'as aimé ? Est-ce que t'as aimé le fast food ? Qu'est-ce que tu penses de Five Guys ? Dis-nous tout Tu nous racontes ? Ça t'a plu ? Ouais ? Ça vous dérouille ça ? D'accord Sous-titres par Jérémy Diaz Donc là je viens de finir ma série Enfin mes trois séries de développer coucher aux haltères Et le but ça va être de reconstruire jusqu'à là où j'étais avant Et puis après évidemment de faire plus Et quand je regarde mes anciennes perfs J'étais à 35 pounds Donc je vous mets là en kilos Parce que j'ai pas de tête la conversion Et là je suis à 20 pounds En 12 répétitions J'avais fait 10 répétitions la semaine dernière Là j'en ai fait 12 Donc c'est cool J'ai augmenté un petit peu Donc j'ai encore 15 pounds Pour atteindre mes anciennes perfs Donc pour cet exercice Le tirage d'eau J'étais à 95 pounds Encore une fois je me mets en kilos Juste là En 8 à 10 répétitions Et là j'ai pu faire que 8 répétitions Et je suis qu'à 65 pounds Donc voilà pour mes 3 principaux exercices De ma séance du jour Donc je fais les pecs Les épaules et le dos Là je fais vraiment des petits entraînements Qui vont tous être les mêmes Et plus courts Mais vraiment pour reconstruire ma force Et je vais juste finir sur de l'isolation Donc je vais faire les biceps Les triceps Et un autre petit exercice d'épaules Qui est l'élévation latérale Et ce sera tout pour l'entraînement du jour Il y a que des biceps Que je n'ai pas perdu Je prends les mêmes fois qu'avant Et ça me paraît plutôt bien Je pense que c'est à force De porter mon bébé Qui fait 8 kilos déjà et 4 mois Ça m'a maintenu le biceps Donc il faut savoir qu'aux Etats-Unis Toutes les grandes chaînes de restaurants Et même la plupart des restaurants Mettent leurs calories Sur leur site internet Ou sur leur menu Comme ça on sait en fait ce qu'il y a dedans Et il n'y a pas que les calories Il y a aussi les macros Et donc ça c'est pas mal Parce qu'on peut savoir Combien on a de protéines De glucides et de lipides Dans ce qu'on commande au restaurant Alors évidemment les petits restaurants En plus entre guillemets Gastronomie Comme les restaurants français Qui se sont montés ici Ou les pizzerias d'italien etc Eux ne le font pas Mais la plupart des restaurants ici Qui sont très courants Le font Donc c'est pratique Quand on compte ses calories Ou même si on ne les compte pas Pour se rendre compte en fait De ce qu'il y a Dans ce qu'on mange Pour avoir vraiment En fait prendre conscience De ce que sont Composés Les aliments Qu'on mange au restaurant Donc là c'est le cas pour Five Guys Le fast food Qu'on a fait aujourd'hui Donc là il va y avoir Un petit peu Deux écoles Il va y avoir ceux qui sont Pro alimentation intuitive Et qui vont te dire C'est très mauvais De mettre les calories Parce que ça peut Être dangereux Enfin psychologiquement parlant Et il y a ceux Qui sont pro comptage de calories Qui vont me dire C'est top Parce qu'en plus Comme ça ça permet directement De savoir ce qu'on mange Là moi je ne suis Ni pour l'un ni pour l'autre Si vous voyez mes vidéos Vous savez que je compte mes calories Mais ça ne veut pas dire Que je suis pro comptage de calories Et que je vais dire à tout le monde Il faut absolument compter ses calories Et ça ne veut pas dire non plus Que je suis contre l'alimentation intuitive Parce qu'au contraire Je suis pour Mais je peux être pour les deux Pour moi en fait Ça dépend vraiment de la personne C'est individuel Là je parle de deux façons de manger Donc l'alimentation flexible Versus l'alimentation intuitive Mais que ce soit l'une Ou que ce soit l'autre Il n'y en a pas une meilleure En fait ça va dépendre De la personne Et de ce qu'elle a besoin A l'instant T Bien sûr que l'alimentation intuitive Va être celle A laquelle on va tendre Sur du long terme Et pour sa vie en général Alors que la flexible Va être plus du court terme Pour des objectifs précis A encore une fois A l'instant T Comme je le disais Et je ne la recommande pas A long terme Mais en fonction en fait De toi Et de tes objectifs Et de ta situation actuelle L'une ou l'autre Peut être la solution pour toi Il n'y a pas de meilleure méthode Il n'y a que celle Qui fonctionne pour toi En fonction de tes objectifs Et ce n'est pas parce que tu comptes Tes calories maintenant Que tu vas les compter Toute ta vie Et que tu n'arriveras jamais A avoir une alimentation intuitive Et vice versa Donc là le but Ce n'est pas d'être Pro l'un ou pro l'autre Mais vraiment de trouver Ce qui fonctionne pour toi Et parfois ça va être Un mélange des deux Parfois ça va être Complètement autre chose Mais en tout cas Si quelqu'un te dit Il faut absolument que tu fasses ça C'est ce qui marche Généralement Ce n'est pas vrai Parce qu'il faut d'abord Comprendre ton histoire Comprendre où tu en es Et qu'est-ce qui pourrait Donc fonctionner pour toi Et pour ce que tu souhaites atteindre De la manière la plus saine possible Parce que le but Quelle que soit la méthode C'est de l'adapter Pour qu'elle soit La plus saine possible pour toi Donc moi qui compte actuellement Mes calories Ça m'aide beaucoup Et même Comme je disais Même si on ne compte pas Ça permet de prendre conscience Et ça c'est quand même intéressant Parce qu'il y a beaucoup Beaucoup de personnes Qui ne comprennent pas en fait De quoi sont composés les aliments Qu'est-ce que c'est que les calories Et les macros Et le fait de pouvoir Se rendre compte que Quand on mange un petit burger Comme ça Ça peut représenter tant de calories Et lorsqu'on mange Une grosse assiette comme ça Ça peut représenter tant de calories Et parfois la différence N'est pas énorme Et bien c'est important Je vous ferai des vidéos D'ailleurs si ça vous intéresse De comparer en fait tout ça Pour que vous ayez Une image plus claire Et évidemment Vous vous rendez compte Qu'un petit hamburger Même s'il est Parait petit Et bien C'est composé de beaucoup De matières grasses Et les matières grasses C'est ce qu'il y a de plus calorique Pour un gramme Il y a neuf calories Donc forcément Ça monte vite Au niveau calorique Et c'est pour ça Que souvent on en mange Moins Et ça a le même calorique Que quelque chose Comme les légumes On peut en manger une grosse portion Et qui va être très peu calorique Donc là je le rappelle Ce n'était pas un cheat meal Ce n'était pas une journée Où je ne compte pas mes calories Et c'est la fête J'ai tout simplement Rentré ce burger Dans mes calories Donc je suis à 2100 calories par jour J'ai rentré J'ai rentré donc mon petit déjeuner Mon repas de midi Qui était donc Five Guys Et mon repas du soir Avec tout ce que j'ai mangé Et même avec ce repas du midi Qui est très calorique J'avais quasiment 1000 calories En un seul repas Ce qui est énorme Parce que généralement Sur 2100 calories Je ne mange pas la moitié De mes calories Sur un seul repas Mais du coup J'ai dû adapter Mon repas du soir Pour qu'il soit Plus riche En volume Donc beaucoup de légumes Mais plus pauvre en calories Pour que ça atteigne Mais 2100 calories Donc que je mange quand même Et pas que je me restreigne Un tout petit truc comme ça le soir Donc là moi Mon petit burger Qui est quand même La taille d'un burger classique Faisait déjà 560 calories Et ensuite J'ai mangé des frites Donc là j'ai mis La moitié de la commande de frites Qu'on a mangé Qui faisait déjà 310 calories Rien que pour les frites Imaginez Et après j'ai mangé des cerises Donc j'ai rajouté mes petites cerises Et évidemment Ça paraît énorme 1000 calories pour un repas Pour si peu Et c'est pour ça Que c'est pas recommandé du tout De manger des fast food Lorsque on veut Surtout lorsque l'on veut perdre du poids Parce que tout simplement Ça met beaucoup de calories En quelque chose de petit En niveau du volume Donc on a faim très vite Et donc on peut vite Monter en calories sur la journée Mais bien sûr Que vous pouvez tout de même Perder du poids Comme je vous le montre là Avec mes calories Si vous mangez un fast food Il suffit juste d'adapter En mangeant à côté Beaucoup plus de légumes Qui vont vous apporter Plus de vitamines Et de minéraux Et qui vont vous caler également Sans que ce soit trop riche En calories En revanche Par contre au niveau des macros Ça va être moins bon Parce qu'il va y avoir Beaucoup beaucoup plus De masse grasse Évidemment Donc de lipides Où je crois que je suis A peu près 90 grammes De lipides à la journée Et évidemment Un peu moins de protéines Et un peu moins de glucides Puisque c'est Voilà La grosse part de mes calories Sont données dans les lipides Donc là Sur une journée Ce n'est pas grave Si les macros Sont moins équilibrés Une journée C'est ponctuel Ça ne va pas Gâcher notre vie Et pourrir notre santé Mais ce qu'il faut savoir C'est que le reste du temps Doit être bien plus équilibré On a le droit Si on en a vraiment envie De manger un fast food Tant que ce n'est pas En fait notre alimentation Quotidienne Tant qu'on ne mange pas 5-6 fast food Par semaine Et que c'est Ce qu'on préfère En fait en premier lieu Et le reste N'est qu'une petite portion En fait on a 80% Notre alimentation au fast food Et 20% Notre alimentation à peu près correcte Là du coup Au niveau des calories C'est peut-être pas ça Qui va gêner Mais parce qu'il y en a Plein qui font ça Et qui ne vont pas forcément Prendre du poids S'ils ont un bon métabolisme Et qu'ils font plein de sports A côté ou quoi Mais par contre Au niveau de la santé C'est là où ça va être Très mauvais Parce que les macros Vont être très mal répartis Il va y avoir beaucoup de lipides Très peu de protéines Enfin etc Vraiment ça va être Le bordel à ce niveau là Et surtout Très très peu De micronutriments Qui sont eux Sans calories Mais qui sont très très importants Et essentiels Pour la santé Et que l'on trouve Essentiellement donc Dans les légumes Les fruits Etc Et c'est là Où ça va coincer Donc c'est là A peu près Où il faut trouver Vraiment l'équilibre Pour apporter à notre corps Les meilleures choses Pour sa santé Et son fonctionnement Mais aussi savoir De temps en temps Que se faire plaisir Si c'est ponctuel Ce n'est pas grave Et ne pas culpabiliser De ce qu'on mange Parce que le but C'est vraiment d'être ouvert Et de prendre conscience De toutes ces choses là Voilà C'est à peu près tout Pour aujourd'hui N'hésitez pas Si vous avez des questions Parce que là C'est des petits vlogs Que je fais Pour vous montrer Comment ça se passe Les fast food américains Et j'essaye de vous donner En plus des informations Mais si vous souhaitez Des vidéos aussi plus précises Sur ces thèmes Que j'aborde dans ma vidéo N'hésitez pas à le dire En commentaire Je me ferai un plaisir De vous éclaircir un peu plus Sur le sujet Voilà En tout cas Je vous laisse N'hésitez pas à mettre Des petits pouces vers le haut Qui soutiennent énormément Ma chaîne Et me font plaisir De vous abonner Si ce n'est pas encore fait En cliquant sur la petite cloche Pour ne louper aucune des notifications Et donc Les prochaines vidéos Et je vous dis A très bientôt Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz